Salut c'est Aka de Akaïne, ça y est on est rentré du Morvan, notre trip est enfin terminé. Ça fait quelques jours qu'on est à la maison et avant de remettre le véhicule en configuration d'origine, je voulais profiter que tout soit monté pour vous présenter un peu plus notre setup. Pourquoi tout démonté ? Car le but promis de notre setup c'est de pouvoir voyager en autonomie tout en permettant le retour entre guillemets d'origine du véhicule. Donc quelque chose d'assez souple dans le montage. Pour faciliter un petit peu la compréhension de ce setup, comment il a été pensé, on va découper ensemble le véhicule et on va faire ça en plusieurs parties. On va commencer sur une première partie qui parlera donc de tout ce qu'il y a sur le roue frac, qui concerne un petit peu la partie véhicule à 2-3 détails près. On va ensuite parler de tout ce qui est la partie vie en général, c'est à dire pour l'alimentation, la cuisine, tout ce qui est eau, tout ce qui est douche. Et sur le dernier chapitre on va s'attarder à la fois sur la partie électrique, sur comment on a pu avoir du courant en continu sans forcément avoir besoin d'utiliser le moteur du véhicule, mais également sur l'outillage qu'on a embarqué afin de s'assurer des réparations de secours si jamais on avait un souci avec le véhicule. Alors sans plus tarder, abordons le roue frac. Donc roue frac, galerie de toit, vous appelez ça comme vous voulez. Dans tous les cas c'est une galerie dite en panier. Concernant la configuration même du roue frac, donc on embarque dans un premier temps de jerrycan de 20 litres. Le Forester est un véhicule qui de base par rapport à beaucoup de véhicules standards consomme beaucoup. C'est pire depuis que le véhicule tourne à l'éthanol et c'est logique, l'éthanol fait consommer 20% en plus en moyenne. Donc vous doutez que avec le véhicule chargé et dans les chemins, la consommation va encore davantage augmentée. Pour vous dire, quand je suis à vide avec le Forester, j'ai une autonomie de seulement 400 km. Donc une réserve de carburant de secours, c'est pas du luxe. Pourquoi 2 x 10 et pas 1 x 20 ? Bah tout simplement parce que c'est beaucoup moins physique de descendre un bidon de 10 litres puis un deuxième bidon de 10 litres que descendre un seul de 20 litres. Et même si vous êtes un gros costaud, bah peut-être que madame l'est pas. Au moins ça permet légalement de pouvoir manipuler aisément ce type de jerrycan. Ils sont tenus par deux sangle. Une première sangle qui va les rattacher ici. Donc pour l'ensemble du roux frais qui est tenu avec des sangles, enfin tout ce qui est sangle, c'est ce type de sangle là que j'utilise, ça suffit largement, ça tient bien le choc. Du moins ça tient le choc pour le poids que j'utilise, pour le poids que j'embarque. Donc je sangle ça une première fois de côté afin de solidariser ça de manière latérale et une seconde fois en longueur par rapport à la sangle latérale pour également fixer ça dans le sens longitudinal. Deuxième élément qui nous suit également depuis le premier road trip, c'est cette fameuse cantine métallique. C'est une cantine standard de 50 litres que vous retrouvez dans la plupart des commerces de bricolage. Pourquoi est-ce qu'on a adopté ce type de cantine ? Tout simplement parce que ça fournit une bonne protection à ce qui se trouve à l'intérieur. C'est sécurisable comme vous pouvez voir avec deux cadenas. Du coup en capacité d'emport pour le prix que ça coûte, c'est un bon ratio. L'étanchéité n'est pas totalement parfaite dans le sens où il va y avoir de la condensation qui va pouvoir se faire à l'intérieur. Donc il ne faut pas non plus y mettre des choses trop sensibles mais dans l'ensemble ça va protéger assez bien des gros averses, des chocs, des branches et compagnie. Donc c'est un article quand même assez pratique et qu'on trouve facilement dans le commerce. Donc comme vous allez pouvoir constater c'est principalement de l'outillage. Le but c'est de laisser en fait sur la galerie tout ce qui peut être source de liquide, source de problèmes, liquide inflammable, gaz et tout ce qui est outillage qui serait susceptible d'être plein de bout. Donc la seule chose qui ne correspond pas au fait que ce l'outillage c'est ce morceau d'alu que l'on met normalement sur par brise pour éviter que ça chauffe. Finalement je n'en sers pas donc je l'ai stocké ici pour pas qu'il me gêne. Mais sinon on va retrouver des gants classiques donc à savoir des passes de démarrage si jamais on est en ras de batterie. De la chambre à air, c'est très pratique de la chambre à air, c'est de la chambre de moto dans notre cas puisque demain si vous avez je sais pas une durite de refroidissement qui pète par exemple vous pouvez bricoler quelque chose avec ça de manière à pouvoir vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes et rejoindre un garage. On va retrouver notre hache pour le bois pour les divers feux de camp. La pelle, très important la pelle, ça vous servira aussi bien si vous êtes embourbé que pour faire votre trou pour le feu par exemple. On va retrouver également des sangles à cliquer si je dois avoir des arrimages d'urgence à faire, je ne sais plus si je l'ai dit mais j'ai un kit de remorquage ici donc avec des sangles qui supportent 8 tonnes de mémoire, il y a les manies, il y a tout ce qu'il faut. Une petite scie pliante, très pratique également pour faire le feu. Une tarpe, ça nous permet de l'attacher s'il y a besoin, s'il pleut à la galerie puis de se faire un abri en attachant de l'autre côté un arbre ou à des potos si on en a. On va retrouver des gants de travail. Notre bec verseur et son joint, très important pour les jerry cannes. Là c'est du sopol pour s'essuyer les mains en cas de soucis, comme vous voyez j'ai mal rangé et j'en fais les frais, tant pis pour moi. Un filet araignée, encore une fois ça peut servir pour arrimer des choses en urgence au niveau de la galerie. Un kit de réparation de pneus tubeless, donc là bas c'est un kit de moto mais ça marche très bien sur les pneus de voiture. Et un compresseur pour regonfler le pneu si jamais on venait à crever. Celui-là n'est pas vraiment assez précis au niveau du mano et assez performant pour se permettre de jauger sur du dégonflage et regonflage de pneus dans les franchissements. On peut bien sûr compléter avec bien d'autres choses, l'année d'avant j'avais ma caisse à outils ici. Mais vu que j'ai un peu changé l'organisation du roue frac pour pas accéder le poids maximum de ce dernier, j'ai dû la placer autrement mais vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Voilà donc c'est pas une liste exhaustive, ce qu'il y a dedans ça varie toujours un petit peu d'une année à l'autre comme vous l'aurez compris. Dites-moi en commentaire vous, qu'est-ce que vous auriez mis dans cette malle justement. Je suis curieux de savoir un petit peu vos différents points de vue. On passe de l'autre côté, on va voir ce que j'ai mis d'autre sur le roue frac. Donc voici la grosse nouveauté de cette année. Ces fameuses plaques que vous voyez partout pour sortir des borbillers. C'est des modèles qu'on trouve sur Amazon pour une centaine d'euros. Les commentaires sont très positifs. Ils sont censés supporter je crois une dizaine de tonnes donc largement suffisant pour le Forester. Ça me semblait essentiel cette année vu que les suspensions étaient réparées et qu'initialement on ne devait pouvoir faire que du chemin. Les deux autres éléments qu'on va retrouver sur le roue frac ce fois-ci c'est pas pour dépanner la voiture, c'est plus pour la vie de camp. Donc on va commencer par cette douche solaire qui n'a de solaire que de non puisqu'on l'a utilisé en Auvergne. Elle était dans le véhicule, ça ne chauffait pas. Ça dit peut-être à travers la vitre les UV atteignent pas la poche du coup ça ne chauffe pas c'est pas bon. Bon, cette année j'ai décidé de la mettre sur le toit comme vous pouvez voir pour qu'elle prenne directement le soleil. Il faut le véhicule rester plusieurs heures au soleil, l'eau n'a jamais été chaude. C'est un système de pompe, vous pompez avec le pied ici, ça vous permet d'avoir de la pression et de pouvoir avoir un jet d'eau sous pression ici. Dans ce but là ça marche très bien. Par contre l'appellation solaire me semble abusive puisqu'à aucun moment ça n'a fonctionné. Deuxième élément, ici on va retrouver tout ce qui est réchaud à gaz et les bouteilles de gaz de rechange. Donc c'est dans une petite poche isotherme. Ça reste du gaz, en plus là on est sur des vieux modèles à cartouche percée. Donc je n'étais pas très confiant d'avoir ça dans le véhicule avec les Ford Chaleur. Donc par sécurité j'ai préféré mettre ça dans un environnement qui craint moins en cas de fuite. Puisqu'en plein air au moins ça évite avoir une concentration de gaz. En plus de ça, avec la poche isotherme ça évite que ça prenne un trop gros coup de chaud comme ça aurait pu dans le véhicule. Donc voilà c'est pas le plus accessible mais je pense que d'un point de vue sécurité on est pas mal. Dis moi ce que tu en penses et dis moi comment toi du coup tu stockes ton gaz. Quels sont les problèmes que tu rencontres en termes de sécurité et les transports je suis assez curieux. Parce que finalement j'ai pas forcément trouvé beaucoup d'informations là dessus. Voilà on a fait le tour du roue frac. Donc rien de révolutionnaire mais je pense quelque chose que j'ai essayé de faire assez pragmatique. On va passer à la partie suivante donc c'est à dire la partie vie qui se trouve du coup dans le véhicule. Ce qu'il faut savoir c'est que vous ne l'avez pas vraiment tel quel lorsqu'on a voyagé. On a retiré toutes nos affaires personnelles. Déjà on les a rangées et j'ai essayé de faire un maximum de place dans le but de nous garder on va dire un petit peu l'essentiel pour vous favoriser la visibilité. Donc qui dit partie vie va parler de nourriture. La nourriture c'est très simple. On a décidé d'investir dans ce frigo portable qui a une capacité donc de 34 litres qui est largement suffisant pour deux la semaine. Ca fait parfaitement le rôle. On peut régler à ce niveau là la température vous verrez pas très bien malheureusement. Et l'avantage de ce type de frigo là c'est quelle que soit la température dans le véhicule j'aurai la température réglée dans le frigo. C'est pour ça que j'ai investi dans un frigo à compresseur et non pas à pelletier parce que je voulais bien conserver mes denrées alimentaires. Et je voulais également en fait prendre du local j'aime bien prendre du fromage j'aime bien prendre de la viande locale des trucs comme ça. Et en ramener également à la maison pour me faire encore un petit morceau quand je suis rentré. Et donc c'était la solution la plus viable dans ce but. Bien sûr toute notre alimentation ne dépend pas de ce frigo puisque si demain on a une panne dessus on se retrouve sans denrées. Puis forcément ce genre de panne vous connaissez ça arrive vers 21h quand tous les magasins sont fermés que vous êtes en plein milieu de la pampa à 30km du premier magasin. Donc si on a effectivement des denrées fraîches ici on a également derrière dans des caissettes des denrées dites non périssables. Enfin bref qui supportent davantage les contraintes thermiques d'un voyage et qui n'ont pas besoin d'un frigo. Voilà donc vous retrouverez dans le véhicule ces caissettes vous avez des caissettes ici comme ça et les plus grandes à l'arrière. Ça nous permet d'emporter tout ce dont on a besoin par thématique et sans que ça vole dans tous les sens. C'est assez pratique du coup puisque ça fait comme si on avait des tiroirs et donc on cherche pas 36 ans où est-ce que se trouve le beurre. Enfin pas le beurre ce qui sera dans le frigo mais où se trouvent les pâtes, où se trouve le riz, où se trouve la planche à découper. On prend l'une de nos caissettes et on sait que par exemple là dans celle là on va retrouver les pâtes, on va retrouver le riz, on va retrouver les blis et divers éléments du genre. Après on a la partie eau qui est indispensable dans les parties vie. Donc dans ce but là nous on prend un jerrycan de 20 litres comme vous pouvez voir qui est équipé d'un robinet sur le bas. Concrètement avec les 20 litres toilettes incluses, je compte pas les 10 litres d'eau dans la douche, on tient deux jours. Voilà alors sachant que nous on est assez économe. Donc le petit souci qu'on a avec ce jerrycan c'est que comme le robinet est en bas, pour accéder à la source eau c'est pas facile. Même lorsqu'on vient le mettre sur le bord on n'a pas beaucoup d'espace. Donc on a pris ce genre de tabouret qui se plie facilement, sur lequel après on vient donc détacher le jerrycan, on vient le poser dessus. Là on a une surface suffisante pour remplir tout ce qu'on a à remplir, casserole ou boudoir. Ça prend pas de place et franchement c'est un confort d'utilisation non négligeable. Après concernant le reste du mode vie, rien de folichon. Vous avez retrouvé le matelas gonflable avec son gonfleur électrique, histoire de gagner du temps. Une tente, ici une tente qui est chute à 2 secondes. On a fait simple mais efficace avec une partie des équipements qu'on avait toujours. Puisque ça c'est une tente que j'ai depuis plus de 10 ans maintenant. Dernier point sur les éléments de vie que j'ai pas abordé, ça va être tout ce qui est confort. On embarque également deux chaises pliantes. On a également d'habitude dans la prolongation de la tente, une table pliante. Voilà donc la partie vie, on a fait grosso modo le tour. On va passer maintenant sur plus la partie technique du véhicule. Et on va commencer à proprement parler sur la partie électrique. Donc c'est tout simplement une batterie auxiliaire que j'ai installée dans le véhicule. De manière à pouvoir alimenter en continu le frigo. Vous aurez très bien pu vous dire, mais pourquoi tu ne branches pas le frigo directement sur ton allume cigare arrière ? Effectivement c'est une très bonne idée. Sauf que mon allume cigare n'est plus alimenté lorsque je coupe le contact. Donc le frigo n'est plus alimenté également et donc ça perd tout son intérêt. Ça aurait perdu également son intérêt si j'avais chinté ce côté plus après contact et si j'avais branché directement batterie. Puisque c'était un coup à vider ma batterie principale et du coup à se retrouver à plat en pleine nature. Bien que ce type de frigo là, ce modèle là du moins dispose d'une sécurité configurable pour toujours avoir assez de jus pour partir. Donc le choix ça a été de mettre en place une batterie auxiliaire. Cette batterie auxiliaire devait donc permettre le fonctionnement continu du frigo. Que le moteur tourne ou ne tourne pas. Mais également nous permettre de recharger nos différents appareils électroniques. Donc on se trouve dedans avec une batterie dite à des charges lentes de à peu près 60 ampères heures de mémoire. J'ai pris une taille similaire à celle de la batterie moteur. Et bien écoutez on n'a jamais été en RAD. Là ça fait 3 jours que j'ai laissé le frigo tourner sur la batterie. Vous voyez elle est toujours chargée, on a 12,4 degrés. Degrés, une volt, excusez moi. Cette partie là ne sert qu'à alimenter les prises ici et allumer le voltmètre pour voir mon niveau de charge de la batterie. Ces deux éléments là, eux sont alimentés en continu. Donc peu importe le bouton. C'est pour ça notamment que le frigo est branché dessus. Alors plutôt que vous expliquer des choses, j'ai fait ci j'ai fait ça, mais que ce soit assez abstrait que vous voyez pas forcément les choses. On va aller ouvrir le capot, on va ouvrir ce coffre et je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. Comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai installé. Sachant que la particularité de ce coffre, c'est que je peux le retirer en moins de 5 minutes de la voiture. Voilà, s'installer en 5 minutes, je peux retirer également en 5 minutes. Et donc repasculer sur une configuration totalement d'origine. Ce qui je vous rappelle était mon objectif premier. Ok donc tout commence sous le capot moteur au niveau de la batterie principale. J'ai tout simplement équipé mon véhicule d'un coupleur séparateur. Son rôle à lui, c'est de détecter lorsqu'en gros l'alternateur tourne, fournit de l'énergie. Et dans ce cas, d'ouvrir le circuit électrique jusqu'à la batterie auxiliaire pour la recharger. S'il ne détecte pas le fonctionnement de l'alternateur, il coupe le circuit électrique. Et isole la batterie principale de la secondaire. C'est à dire que je vais pouvoir vider la secondaire en énergie sans vider ma batterie principale. Et donc sans me retrouver bloqué dans la pampa. Donc dans le cas du forester turbo, je pars de la batterie, je vais sur un disjoncteur de 80 ampères. Afin de protéger mon circuit mais pouvoir facilement déconnecter le système de l'autre côté. Si je veux, voilà. Là c'est bon, j'ai isolé ma seconde batterie, je peux travailler en sécurité ici. De ce système de disjoncteur, je vais au coupleur séparateur. Le coupleur séparateur a son entrée de la batterie 1, sa sortie pour la batterie 2 et la masse qui est configurée directement ici. Donc je repars de mon coupleur séparateur. Je pars derrière ici au niveau de l'intercouler, vous voyez. Je pars juste là au niveau de cette membrane qui permet d'arriver dans l'habitacle. Je pars en fait depuis les pieds du passager, je fais longer tout le long de la caisse en dessous le câble. Voilà. Et je fais ressortir le tout au niveau de la banquette en fait. Voilà. La masse, elle prend une masse qui est directement sur le châssis. Et puis le plus lui, donc la masse qui fait batterie châssis. Et donc le plus lui finit sur la batterie. Donc voilà, la batterie est ici. Comme vous pouvez voir, j'ai mon plus qui arrive sur un deuxième disjoncteur pour encore une fois sécuriser le système. Puis ça arrive donc au plus de la batterie. Du plus de la batterie, j'ai ce petit câble rouge qui part au disjoncteur qui est au fond. Enfin c'est pas un disjoncteur pardon, mais c'est une armoire à fusibles. Chaque prise a son propre fusible. Et l'avantage de ce modèle là, c'est que j'ai une petite lumière qui s'allume pour me dire si le fusible est grillé. Donc je vois ça rapidement. Puis forcément de cet armoire à fusible, on repart tout simplement sur mes prises qui sont incrustées dans le bois. Inconvénient de ce système là, si je dois changer un fusible, je dois sortir la batterie. J'ai voulu faire un système compact qui soit facilement démontable. Donc il y a des concessions à faire. Et en voici une. Et pour compléter donc ce système électrique amovible, on a donc ce transformateur 12 volts, 220 volts qui, quand il ne sert pas, est rangé. Et qui permet donc par exemple de recharger, comme je disais tout à l'heure, les batteries de téléphone ou la batterie du PC portable si on a besoin pour transférer des données. Voilà c'est à peu près tout pour la station électrique dans sa globalité. Je pense que vous avez pu voir l'ensemble des éléments. Cependant qui dit électricité dit pas de possible. Je peux avoir des fusibles qui lâchent. Je suis sur une voiture, je peux avoir des soucis. Donc je vais vous présenter notre trousse à outils qu'on embarque. Qu'est-ce que je prends, pourquoi je le prends. Et peut-être que ça peut vous donner des idées vous par la suite pour vos véhicules. Donc voilà, nous la trousse à outils depuis cette année, elle est stockée derrière le siège conducteur. Avant comme je vous ai dit, elle était dans la malle de la galerie. Le fait de l'avoir mis là me permet d'économiser du poids sur la galerie et de mettre d'autres choses. Donc on va voir ensemble ce qu'elle contient. On va commencer par ce petit tiroir là. Où j'ai tout simplement la partie électrique. Une mesure. On va retrouver du scotch d'électricien, des fusibles de rechange. Une petite brosse pour brosser les cosses. Le multimètre, très important pour diagnostiquer les pannes. Un petit tournevis d'électricien. Qui se fait la malle, voilà juste ici. Et donc également tout ce qui est pince ici. Des petites pinces plates, des petites pinces coupantes. Des pinces à bec fin. Enfin, nous permet de travailler les zones inaccessibles. Donc on va retrouver ici tout ce qui est clé. Clé Allen, clé Torx. Les clés appliquées de différentes tailles avec leur rallonge. Afin de pouvoir travailler un peu sur toutes les types de têtes de vis ou de boulons qu'on peut retrouver. A hauteur équivalente, vous pouvez retrouver les douilles. Justement ces clés appliquées. Avec un tournevis à embout. Le porte embout. Et les embouts qui sont stockés là. Ici de ce côté là, on va retrouver une pince à auto. C'est toujours pratique pour maintenir les choses. Pour rattraper peut-être un écrou foiré. Des clés plates, comme vous pouvez le voir juste en dessous. J'ai une paire de gants en nitrile. Pour travailler sur des matières chimiques qui seraient un peu corrosives. Peut-être que des liquides de frein, admettons. Et des raisanges. C'est toujours également pour les raisanges Sirfex. Je ne sais pas comment vous appelez ça, vous ou de votre côté. En tout cas, peu importe le nom, c'est très pratique. Dans le tiroir central, on va retrouver des choses plus communes. Donc déjà, j'ai ma réputation de bourrin. Je ne prends pas un marteau, je prends une massette. Ça me fait économiser des coûts. C'est assez pratique pour ça. J'ai du gaffeur. Un petit maillet. Très pratique pour, si je dois taper, faire vibrer quelque chose. Sans tout le démonter, tout le casser. Là, je dis nettoyant frein. Toujours pareil, si j'ai un problème de frein. Si je dois nettoyer surface grasse, c'est assez efficace. Vous avez des 40 dont moi je ne présente plus, je vous ai expliqué. Des tournevis. De grandes sections en plate. Différentes tailles afin de pouvoir faire un autre levier si j'ai besoin. Une pince multiprise. C'est basique, ça dépanne toujours. Je ne peux plus faire sans. Une brosse métallique. Ici, c'est un système le cube-onde. C'est un scellant. Pour faire simple, c'est de la superglue. Qu'on vient appliquer sur soit de la poudre d'aluminium, soit sur de la poudre de carbone. Qui, respectivement, servent à recoller le métal ou le plastique. C'est très pratique. Cette année, j'en ai besoin, mais pas au niveau de l'époudre. Juste la superglue pour réparer le matelas gonflable qui a été percé. Grâce à une astuce de Lucas de la chaîne Vidmotard, que je remercie encore grandement et que je salue au passage. Ça a sauvé nos nuits. Dernière chose, j'ai un aimant sur un embout souple. Ça sauve toujours la peau. Parce que quand vous êtes déjà en pleine pampere en train de faire de la mécanique, il n'y a rien de pire que de devoir se contorsionner pour aller récupérer une vis. Au moins là, je passe avec ça, je récupère et c'est réglé. Je pense qu'on a déjà une bonne dose d'outils pour couvrir une bonne dose de problèmes. Ce n'est pas parfait. Et justement, dis-moi si toi, qu'est-ce que tu ferais pour que ça te semble parfait. Mais en tout cas, moi, ça me semblerait déjà un bon compromis. Donc voici notre setup pour le road trip. Il n'était pas au complet puisqu'il manque par exemple nos sacs perso avec nos vêtements et autres. Je n'en voyais pas à l'utilité. Là, je voulais vraiment m'attarder sur les parties, on va dire, plus propres du véhicule. J'espère que ça peut vous donner des pistes, vous, pour aménager le vôtre, que ce soit une Subaru Forester ou non. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si ça va t'aider. Et surtout, si tu as des questions, n'hésite pas. Je me fais un plaisir de répondre à tous les commentaires qui sont postés. Bien sûr, dans le cas où cette vidéo t'a plu, t'as été utile, sois sympa, lâche un like. C'est important pour le développement de la chaîne. Et tu peux également t'abonner. Non seulement tu verras la suite de nos vidéos explicatives, de nos tutos, mais par exemple, les vidéos à venir sur notre road trip, justement, dans le Morvan, qui devrait sortir dans les mois qui suivent au fur et à mesure. Allez, salut, à la prochaine !